L'heure de la réconciliation a sonné en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi. Les notables Katangais sont tous réunis. C'était au cours d'une célébration eucharistique dite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi en marge de la clôture du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais dans son homélie. Le prélat catholique a insisté sur la paix à promouvoir dans l'espace Katanga et partout dans République démocratique du Congo. Vous avez réussi un pari mémorable en entrant dans l'histoire du Katanga et de la GPC et pourquoi pas dans l'histoire d'Afrique par la grande porte, une porte d'honneur et de dignité en tant qu'échantillon d'un peuple respectable et respecté. Les leaders Katangais sont venus de partout pour enterrer la hache de guerre et l'image forte est celle de Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrant la main sous les applaudissements des fidèles au moment de la paix. C'était l'un des moments très attendus par toute l'assemblée qui de façon unanime célèbre cet aboutissement heureux du forum pour l'unité et la réconciliation. Tel que l'ont prévu les évêques du grand Katanga, un rite de réconciliation a été organisé sur les parvis de la cathédrale. Quittant l'église côte à côte, Kabila et Katumbi vont se laver les mains, synonyme d'enterrer le passé, pour commencer sur des nouvelles bases. Le même geste sera posé par les autres participants du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Les travaux ont duré trois jours, soit du 17 au 19 mai 2022 et parmi les recommandations, l'on note également la suggestion au gouvernement national de résoudre la problématique du déplacement massif des populations vers l'espace Katangais. Sous-titrage Société Radio-Canada